Je veux qu'on mesure deux secondes la chance qu'on a. Surtout pour ceux qui ont vu Rebelle, comme moi. Voir ces personnages-là, voir tout ce qui se passe, voir ce qu'on voit en live-action. Prenons le temps de savourer, prenons le temps d'apprécier déjà. Et encore, je ne suis pas le plus grand fan de Rebelle. Je ne suis pas la personne qui en sait le mieux. Je n'ose pas imaginer l'effet que tout ça doit avoir sur les personnes qui sont vraiment proches de cette série-là. Dans cet épisode, on n'a pas beaucoup vu Ahsoka, voire pas du tout, à part dans le résumé au début. Si, on voit tout au début, quand elle demande au robot de lui raconter une histoire. Au début, elle ne veut pas. Puis après, elle remet un peu en cause la décision de Sabine. Mais je n'ai pas trop compris sa remise en cause parce que j'ai l'impression qu'elle veut dire « J'ai l'impression que Sabine, elle est du... » Elle n'a pas dit ça, mais qu'elle est du côté des méchants ou du moins qu'elle a choisi leur côté et tout ça. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'elle a voulu dire ? Parce que limite, là, la réflexion du robot était même plus objective dans le sens où il a dit... En gros, il lui faisait comprendre « Elle a choisi tout simplement son cœur. » Et son cœur la guide envers Ezra. Alors qu'Asoca, elle était plus en mode, j'ai envie de dire, peut-être logique ou peut-être elle la considérait déjà comme Jedi ou alors elle pensait d'elle à travers le prisme d'une Jedi disant « Mais non, si elle est un temps soit peu connectée avec la Force ou consciente des choses, jamais elle n'aurait fait ce choix-là. » Et le robot lui dit « Mais en gros, de ce que j'ai compris, que c'est en quelque sorte les sentiments, c'est sa faiblesse et c'est ça qui lui a fait faire ce choix-là. » Voilà, donc le point de vue de Asoca, je ne le comprends pas trop, mais peut-être que c'est moi qui n'ai tout simplement pas bien compris pourquoi est-ce qu'elle pensait ça. Parce que pourquoi est-ce qu'Asoca ne se serait pas tout simplement dit « Bah oui, effectivement, elle cherche Ezra. » Donc, c'est normal qu'elle a fait ce choix. Voilà, parce qu'en plus à un moment, elle dit « Ouais, si elle avait fait l'autre choix, ça aurait été fini. Il n'y aurait plus de sort de la nuit, il n'y aurait plus de trône. » Et puis, le robot lui dit « Bah oui, mais il n'y aurait plus d'Ezra non plus. » Donc, comment est-ce qu'Asoca ne peut pas penser à ça ? Ou alors, elle se ment à elle-même et elle n'a pas envie de se l'admettre. Mais à ce cas, quand même, je ne sais pas, elle a quand même du vécu. Donc, je ne comprends pas comment ça se fait qu'elle puisse réfléchir comme ça. Mais ça, c'est vraiment petit aparté. Après, évidemment, le reste, on s'en va dans une nouvelle galaxie. Ça y est, pour la première fois. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que le robot commence son histoire par « Long time ago in a far, far away galaxy », tout ça. Et c'est génial. Déjà que la série commençait par un espèce de texte déroulant. Et là, tu as cette mention-là. Tu as tout, en fait, dans cette série. Tu as même Jacen qui dit, alors pas dans cet épisode, mais qui dit « Ah, j'ai un mauvais pressentiment. » Tu as déjà un peu tout dans cette série. Donc, c'est ça qui est beau, en fait. Parce que, bien sûr, il y aura toujours les personnes qui diront « Ouais, mais c'est du fanservice. C'est juste pour qu'on se croit dans Star Wars. » Mais Star Wars, c'est ça. C'est tout. Donc, il n'y a rien à dire, en fait. Et donc, Star Wars, c'est un recommencement à chaque fois. C'est de la redite aussi de certaines phrases clés. « Que la force soit avec vous. » « Que la force soit avec toi. » Voilà, c'est tous des trucs qui reviennent. Et même Bailan, il le dit. Il dit que tout fonctionne par cycle. C'est ma phrase. Je dis toujours que tout fonctionne par cycle. Et en l'occurrence, il dit à un moment dans l'épisode « Bah ouais, à un moment, c'est l'Empire. » Après, c'est... Alors, je ne sais pas, c'est quoi là ? Comment il les appelle ? C'est à l'Empire. Après, tu as quoi ? La République ou tu as la lumière ou je ne sais pas. Il dit « C'est toujours l'un ou l'autre. » Et puis là, Shin, elle lui dit « Bah ouais, alors du coup, c'est à nous maintenant et tout ça. » Et il dit « Non, mais en fait, je suis nu ici parce que je ne sais pas, tu ne sens pas un petit truc là dans l'air ? » Je cherche le commencement pour mettre fin à cette boucle-là, à ce cycle-là. Alors, qu'est-ce qu'il entendait par là ? Ça, on ne sait pas. Mais bref, donc revenons à ce voyage dans l'hyperespace multicolore. Au début, j'ai bien aimé. Et qui nous fait arriver dans une nouvelle galaxie. Ça y est. Alors là, c'est marrant le frisson que tu ressens, le moment déjà où tu vois l'anneau arriver. Donc, on t'est baigné dans l'univers. Alors, tu ne sais pas trop ce que tu vas voir. Mais en même temps, tu te dis « C'est une autre galaxie. Il va forcément y avoir de l'espace, des étoiles, des planètes. » Donc, ça ne va pas trop changer. Mais après, tu te dis « Quelles créatures ? Quel genre de planète ? Quelques machins ? » Et puis là, tu vois une espèce de planète à la Saturne, je crois. On peut dire ça comme ça. Un peu plus grisâtre. Et puis, tu te rends compte de par ce qu'ils disent qu'en fait, l'espèce d'anneau autour, ce n'est pas des petites… On peut appeler ça des astéroïdes ou je ne sais pas ce que c'est. Oui, normalement, c'est une… Comment on appelle ça normalement ? Une bordure d'astéroïdes, une… Je ne sais plus le nom. Mais là, ce n'était pas des astéroïdes. Non, c'était des eaux de Purguil. Voilà, donc ça te met dans l'ambiance. Déjà, on te dit que… Comment ça s'appelle ? Péridéa, c'est un cimetière déjà. Bon, là, ça te donne le ton déjà. Là où tu arrives, OK. Mais en tout cas, voilà. Tu arrives sur cette planète-là. Alors, au tout début, quand ils atterrivent sur la planète, il y a des espèces de grosses statues assez longues et toutes fines avec des visages qui me rappellent quelque chose. Mais je ne saurais pas dire quoi. Est-ce que ça ne rappellerait pas les genres de statues qu'il y avait sur Jeddah dans Rogue One ? Ou alors, est-ce que ça… Moi, la première chose que je me suis marqué dans mes notes, c'est que ça me rappelait le père de la dyade. Peut-être que je dis des conneries, mais il n'y a pas un truc comme ça ou peut-être quelque chose qu'on avait vu dans Rebels aussi. Je ne sais pas, ces statues, ça me dit quelque chose. Ou alors, c'est tout simplement des statues des sorcières, là. Les sorcières de Datomir. C'est peut-être juste ça. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y avait une petite trèfle là-dedans. Peut-être que j'ai loupé. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, Throne déjà. Let's go ! On voit Throne. Alors, je me suis dit, on va voir Throne. Est-ce qu'on va voir Ezra dans le même épisode ? Ça, il le tire jusqu'à la fin. Ça, c'était à prévoir de toute façon. Donc oui, Throne en live action. Alors, pareil, je ne suis pas un gros fan de Throne. J'en connais qu'ils le sont. Coucou, vous avez dû prendre votre pied. Mais écoute, oui. Moi, j'ai bien aimé son apparition. J'ai bien aimé comment il est adapté en live action. Dire ses fidèles, quoi. Jusque-là, je n'ai rien de spécial à dire sur son personnage à lui. Fidèle dans sa manière de parler, dans sa confiance en lui, dans son charisme, dans sa tenue, dans tout ça. Juste une chose, c'est les troopers qu'il a avec lui. C'est quoi ? Parce que bon, je ne me souviens pas qu'il soit parti avec... Après, il s'est certainement forgé une armée de plusieurs êtres différents qu'il a fait porter le casque et tout ça. Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a sous le casque. On verra. Déjà, s'il vise bien, on verra. Mais donc, c'est des casques de Stormtroopers, si je ne me trompe pas. Donc, Storm, qu'est-ce qu'on a après ? Évidemment, Sabine part chercher Ezra. Elle se fait attaquer par des mercenaires. Elle les tue au sabre. Donc, bon, quand même, elle maîtrise. Une chose, à un moment, on revoit Storm avec une map d'ouverte. Et la map, alors, ça n'a certainement rien à voir. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi ça aurait à voir à quelque chose. Mais bon, cette map qui est ouverte, elle me fait penser à la map fractionnée dans Star Wars 7 pour retrouver Luc. Voilà. Mais qu'est-ce que ça fout là ? Je ne sais pas. Après, est-ce que ce ne serait pas la même map qui, là, actuellement, ne sert qu'à Storm, par exemple, mais plus tard, qui sera utilisée pour être fractionnée pour rechercher Luc ? Imaginez si c'est la même. Voilà. Bon, c'est peut-être n'importe quoi, mais elle m'y a fait penser. Je ne sais pas si vous aussi. Je suis peut-être le seul. Les espèces de petites tortues qu'elle rencontre, Sabine, qui apparemment connaissent Ezra. Et donc, ils la guident jusqu'à lui. Et puis, au début, tu fais, est-ce qu'on va vraiment le voir dans cet épisode ? Et puis là, comme ça, sorti de nulle part, une séquence quand même assez longue où elle découvre le village, tu as une musique et tout ça, tu fais, OK, où est-ce qu'il veut en venir ? Et puis, d'un coup, comme ça, en arrière-plan, flou, tu le vois, et puis, oh ! Ah, tiens, t'as de là-bas. Wow, t'as grandi. Wow, Ezra. Salut, Ezra. Et puis, en live-action, il a les yeux clairs, bien bleus et tout. Et c'est fidèle, ça aussi. Ça aussi, c'est fidèle. Et vraiment, j'aime bien son personnage. Il le joue bien. L'acteur est bien trouvé. Le casting dans cette série, autant avec la petite Ahsoka et tout, là, incroyable. Franchement, subjugué, étonné, content, heureux. Vraiment, j'aime bien. J'aime bien. Alors après, là, Ezra, il pense rentrer chez lui. Il pense que tout va bien. Donc, je ne sais pas ce que ça va faire quand Sabine va lui raconter. Mais il fallait bien qu'il y ait un petit cliffhanger. Évidemment. Et puis, pour couronner le tout, les sœurs de la nuit qui étaient sur place ont senti la présence d'une Jedi qui s'approcherait. Sraud n'a pas trop hésité sur Ahsoka. Il n'hésite pas non plus pour leur dire « Bon, voici un Pergil qui arrive. Détruisez-le. » Voilà. Donc, deux beaux petits cliffhangers pour les deux derniers prochains épisodes. Hâte de voir ça. Hâte d'y être. En attendant, on va apprécier ce qu'on a eu. Comme je le disais au début. Et puis, voilà. Mais juste hâte de voir ce que ça va donner après. En tout cas, voilà. Encore un très bon épisode. Encore un très bon moment passé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Évidemment, très content d'avoir vu Sraud. Très content d'avoir vu Ezra. Les retrouvailles entre Ezra et Sabine, évidemment, c'est touchant. Au début, ils se lancent des petites piques. Et puis, ils finissent bien par se faire un big hug, un beau câlin. Avec une belle musique qui nous remplit d'émotions. Et puis, voilà. Bon, on a voyagé jusqu'à une nouvelle galaxie. Quand même, ce n'est pas rien. Ça, c'est quand même fou. Voilà. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est très intrigant, très intéressant. Je suis vraiment très intéressé par ce que dit Beylan, vraiment sur les cycles, sur le fait qu'il veut finir ça, sur le fait que tout ça. Alors, la mort de l'acteur, je ne sais pas ce que ça va donner. Je n'arrête pas de penser de me dire comment est-ce qu'ils ont fini le truc ? Est-ce qu'ils prévoyaient de faire des choses avec lui ? Ça, c'est... Bon, ils doivent faire avec maintenant. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais j'aime bien Sheen aussi, mine de rien. Alors, malgré... Je ne sais pas, peut-être... Je ne sais pas si elle est méchante ou pas. Après, la méchanceté, c'est comme tout. Le bien, le mal, ça n'existe pas. Mais j'aime bien, j'aime bien sa personnage. Vraiment, aussi. Et les deux, là, Beylan et Sheen, vraiment, ils m'intriguent. Et surtout, la mentalité de Beylan. Vraiment, ça m'intrigue de fou. Là, il nous reste deux épisodes pour creuser un peu plus. J'espère qu'on va en savoir plus, parce que j'aime beaucoup. Et puis, quand elle lui demande si l'ordre lui manque, il dit, ben, c'est plutôt les faiblesses de cet ordre-là qui me manquent. C'est ça que je trouve très intriguant. Très intriguant. Enfin, voilà. Si vous avez eu une autre lecture que moi de certaines choses, je serais ravi de les écouter. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles je passe parfois à côté ou que je ne comprends pas tout. Donc, si vous avez eu d'autres trucs, je vous écoute, je vais vous lire. En tout cas, voilà. Pour moi, c'est tout. Je vous laisse. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Ciao à tous. Et que la force soit avec vous. Et que la force soit avec vous.